Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis. Après avoir fini le Super Mario Advance de la GBA, mais je l'ai fait sur la Nintendo Switch et c'est quand même important de le préciser. Alors, j'y ai quand même joué pour voir un peu ce que ça donnait, voilà on en parlera sur la Game Boy Advance, puisque je l'avais en ma possession. Donc déjà il faut savoir que ce jeu c'est le premier Mario 2D qui était sorti sur la GBA, bon la petite désillusion à l'époque c'est que c'était pas un inédit, ce jeu Super Mario Advance, appelé comme ça parce qu'ils l'ont adapté à la Game Boy Advance, et bien il s'agit en fait du Super Mario Bros 2 qui était sorti sur la NES, donc bien avant. Et donc là le but, et bien ça va être de libérer le royaume d'une espèce de crapaud qui s'appelle Vard. La grosse différence qu'on va avoir avec ce jeu là, c'est au niveau de l'élimination de vos ennemis. Alors vous savez normalement le Mario, vous sautez, vous tombez sur la tête de l'ennemi et vous l'éliminez. Et bien pas ici. Ici ça change complètement parce qu'il vous faudra soit avoir des légumes ou des choses comme ça que vous pouvez jeter sur vos ennemis pour les éliminer, soit leur sauter sur la tête toujours, mais il faudra les, avec la touche, bah du coup je sais pas c'est laquelle, mais l'autre touche, que celle du saut, il faudra soulever en fait l'ennemi et ensuite le jeter soit dans le vide, soit sur un autre ennemi pour l'éliminer. Mais vous ne pourrez pas les éliminer en sautant sur leur tête et du coup ça change complètement le gameplay de ce qu'on a l'habitude de voir sur les Mario. Alors ça c'est un des points qui est très important si vous voulez faire un jour ce Mario. Alors pour préciser, moi je l'ai fait donc sur la Switch parce qu'il est disponible dans le pack additionnel de la Nintendo Switch. Donc voilà, le personnage se contrôle on va dire assez simplement, il y a toujours ce petit effet de ces vieux jeux, de plateforme, de ce que j'appelle cet effet de glissade, c'est à dire tu sautes, tu arrives quelque part et tu as toujours ce petit truc qui fait que tu continues d'avancer, cet espèce de glissement, bon il faut se réadapter, moi c'était mon tout premier, moi j'ai jamais joué, j'ai fait très peu, j'ai quasiment fini aucun jeu Mario en 2D, c'est vraiment mon tout premier parce que le seul que j'ai fait c'était sur les Mario Maker, donc rien à voir. Donc voilà, il y a une vingtaine de mondes qui sont répartis en 7 chapitres, alors on va plutôt dire 6 parce que le dernier chapitre il n'y a que deux trucs, donc c'est varié, il y a du désert, il y a de la glace, il y a du feu, enfin voilà, toujours la même chose, on essaye de faire varier un petit peu les niveaux. Et autre nouveauté qu'il y a dans ce Mario spécifique, c'est que vous pourrez à chaque début de chapitre choisir avec quel personnage vous voulez le faire. Donc soit vous utilisez Mario qui me semble être le plus équilibré, soit vous utilisez Luigi, soit vous utilisez la Princesse Peach ou enfin Toad. Donc ils ont chacun des critères, c'est soit le pouvoir, la vitesse et le saut. Moi je choisissais tout le temps Mario parce que ça me semblait être le plus équilibré. Toad a l'air plus simple lui à manier, par contre du coup ça fait que vous avez une espèce de petite rejouabilité du jeu, parce que vous pouvez essayer de finir le jeu avec les 4 personnages, ce qui va rallonger la durée de vie de ce jeu forcément. Donc c'est toujours pareil, il y a des portes, il y a des passages secrets, il y a des pièces à récolter, si vous voulez être complétiste, je crois que c'est 5 pièces par niveau qu'il faudra trouver. Il y a plusieurs choses comme ça. En termes de graphisme, on ne peut pas dire que ce soit le truc qui a fait cracher ses poumons à la Game Boy Advance, ça reste forcément plus sympa à jouer sur cette version GBA plutôt que la version NES, c'est quand même plus joli et en plus si vous le faites en mode portable, c'est quand même extrêmement sympa. Mais on ne peut pas dire que ça révolutionne le gameplay, le graphisme de la console. En termes de jouabilité, ça reste du Mario, donc il y a toujours, c'est très difficile. On ne va pas se mentir, c'est un jeu que moi je trouve extrêmement difficile, n'étant pas à l'habitude de Steam de gameplay, parce qu'il y a cette histoire de glissade, il y a des approximations, le mot que j'ai inventé, il y a des approximations. Par exemple, un truc où je galérais systématiquement, c'était sur ces lianes, alors monter à des lianes, à des échelles, si tu te décales ne serait-ce que d'un millimètre, ça y est, tu chutes et puis tu chutes n'importe où et tu n'arrives pas à te raccrocher. Enfin voilà, il y a vraiment des petites choses comme ça qui sont un petit peu agaçantes au niveau de la jouabilité. On ne peut pas dire que ce soit de la jouabilité de maintenant. C'est vraiment le truc à l'ancienne où il faudra quand même s'adapter. Et en plus, il faut être tout à fait honnête, il y a des endroits où tu vas être littéralement envahi d'adversaires, où c'est vraiment très très compliqué. Il y a des niveaux où il faut récolter une clé pour aller ouvrir une porte qui est assez loin. C'est-à-dire que vous repérez la porte qui est fermée à clé, il faut aller chercher la clé. Je peux vous dire que là, là c'est très difficile parce que vous êtes poursuivi par une espèce de masque en fer mais qui va dans tous les sens. Et c'est des choses un peu aléatoires. et tu ne sais jamais trop quelle trajectoire il va prendre. C'est vraiment hyper compliqué à jouer. Il faut le prendre en compte. La durée de vie, ça va dépendre. Soit vous avez envie de le refaire avec les 4 personnages. Si vous voulez jouer à la régulière, parce que moi j'ai mis 8 heures pour le faire, c'est déjà beaucoup je pense. pour quelqu'un qui a l'habitude de ce jeu-là, je pense que 8 heures, il doit bien rigoler. Mais moi, j'ai saigné du nez. Pour moi, c'était très difficile. Et j'ai mis 8 heures parce que, heureusement, quand tu joues sur la Switch, heureusement, tu as le retour. C'est-à-dire que si tu fais une petite erreur, ça te permet de revenir en arrière et de reprendre à un endroit un peu safe. Et donc, j'ai, au bout de la moitié du jeu, je peux vous dire que j'ai commencé à largement utiliser cette fonctionnalité. parce que le but, non plus, ce n'était pas de jouer pendant des années à ce jeu, en fait. Parce que le jeudi soir, je veux bien jouer à des jeux rétro, mais je vais essayer que ça ne soit pas non plus, que ça ne monopolise pas tous les jeudis pendant deux mois. Voilà ce que je veux dire. Donc là, le but du jeu, c'était vraiment d'arriver à le terminer pour pouvoir vous en parler. Et donc, ouais, moi j'ai mis 8 heures à cause de ça. Après, il y a une chose à savoir, c'est que si vous le faites, voilà. Mais je n'ai pas fait gaffe sur la Switch. Je m'en suis aperçu quand j'ai lancé sur la console. Sur la Switch, je n'ai pas fait gaffe si c'était le cas également. Parce que sur la cartouche, vous pouvez également jouer à un Super Mario classique. en fait, un Mario classique. Et donc, ça vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs avec une seule cartouche. Et voilà, ça rajoute encore à la durée de vie. Et puis pareil, si vous voulez faire vraiment 100%, c'est-à-dire avoir toutes les lettres de tous les niveaux, il faudra recommencer, recommencer. Donc, ouais, vous allez mourir de nombreuses fois. C'est quand même assez long. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande nouveauté à part ce système d'attraper vos ennemis ou d'attraper les oeufs que vous jette. D'ailleurs, ça, c'est un petit point négatif. C'est que souvent, le boss de fin de niveau, c'est souvent le même dragon qui vous jette des oeufs ou des flammes. Et le but du jeu, c'est d'arriver à sauter sur l'oeuf qu'il vous envoie pour l'attraper, justement, et lui jeter dessus. Et c'est un petit peu tout le temps pareil. C'est tout le temps la même chose. Il n'y a vraiment que le boss final où j'ai un peu plus galéré, du coup, pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait lui faire. Mais voilà. Après, ça reste un jeu, je pense, qui est encore accessible, même en boîte. Je crois qu'il est encore un petit peu accessible. Je crois que je l'ai vu dans les 50-60 euros en boîte. Donc, je pense que c'est un jeu qui s'est beaucoup vendu et qu'on trouve encore assez simplement. Voilà. J'ai envie de dire que c'est un Mario classique. C'est du Mario. Voilà. Donc, il faut se faire son expérience. Moi, c'était ma vraie première expérience d'un Mario 2D d'un bout à l'autre. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai pris le plus facile. Donc, plus tard, on va attendre, on va laisser un petit peu de temps. Mais je pense qu'on refera un autre Mario comme ça. Mais ce coup-ci, avec ce système où, en sautant sur la tête, tu butes le nid parce que, mine de rien, je pense que ça fait que ce jeu est un petit peu plus dur que les autres à cause de ce système. Donc, ouais, moi, je vous le recommande. Surtout, voilà, si vous avez le pack additionnel de la Nintendo Switch, n'hésitez pas à le faire dessus. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment. Pas tout le temps, mais sympathique quand même. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit avis sur ce super Mario Advanced de la GBA. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à ne lâcher un grand coup bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501